Aujourd'hui, nous allons faire nos premiers sites visites de notre nouveau moteur Saint-Louis. Il y a des points qui vont me faire ressortir. Premièrement, c'est qu'il faut faire attention. Je n'ai pas voulu qu'aucun dépassement de coûts. Il y a des points où il n'y a pas de milliards de coûts, mais il n'y a pas d'un sou qui dépensait en plus de l'argent qui nous titire. Ça prémet quelque chose et la deuxième affaire nous peut compléter le projet dans les temps qui nous titire. La deuxième affaire qui est importante et qui me satisfait, c'est le bruit. Comment vous trouvez ? Là, vous entendez, je suis très près avec l'usine, les bruits presque tolérables. Évidemment, ça veut dire que pour mon habitation de l'autre côté, la région de Caen-Chapellon, je rends hommage à mon habitant Caen-Chapellon pour la quinzième fois. Je suis bien et la patience pendant beaucoup de temps, mais là de trouver qu'il y a ce terreau pour gagner la paix, pour ne pas rouler sans qu'il y ait une terre en jeûne. Pas comme en longtemps j'étais. Et le projet, il coûte combien exactement ? 4 milliards, 4 milliards de rubis. 4,2 milliards de rubis. 4,2 milliards de rubis. Tout le temps, tu fais cause de la menace de black-out ? Tu pensais que ça va marcher dans une résoudre ? C'est un travail qui peut nous faire black-out dans nos pays. Mais moi aussi, si vous ne trouvez qu'il n'est pas vrai, je ne suis pas capable d'écrire quelque chose. Je vais écrire, rester. Mais les réalisations aussi, visibles. C'est un travail qui montre qu'il nous a la connaissance et qu'il nous a la technicité pour nous faire quelque chose très bien. Bientôt, nous pouvons gagner l'inauguration, photovoltaïque, cette fois-ci, qui peut montrer la capacité de ce qu'il nous a à faire. D'abord, nous réalisons une base de plus de 200 gigawatts, qui permet à nous, non seulement, de consolider et assurer nos deux bornes en électricité pour l'avenir, mais aussi pour le développement de nos côtés renouvelables. Désièmement, la puissance est 66 mégawatts. Cela veut dire qu'il n'y a pas de problème de PIB, mais il y a quelque temps, c'est une bonne prétendance, qui nous permet de sauter dans l'électricité. Avec le développement du pays qui peut venir, en termes d'industrialisation métro-léger et autres, pour tout le développement économique, la CIB peut être en mesure d'assurer le côté supply, la demande. La centrale peut tourner autour de nous, on ne peut même entendre le bruit à côté. Il n'y a plus de pollution d'émissions, il n'y a plus de pollution sonore, et on est au nom de l'environnement. Et pour le pays, nous assurer d'avoir 66 mégawatts qui permettent de nous de pallier à tout bon point qui va venir, et tout bon projet qui va venir. On est habitant de Grand-Saflo, on a vu un bon pito, un bon développement, et on espérait qu'il soit continué pareil. Mais tout nous calculer, nous avons le plaisir à grazier dans l'endroit, qu'il y ait besoin qu'il y ait un bout de fruits là. Nous supposez qu'il vous a respecté les 55 décibels, nous n'avons pas plus. ... ... ... Sous-titrage ST' 501